Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 25 juillet 2024, 21h44, heureux de vous retrouver. C'est rare à cet art-là, parce que c'était tranquille au resto, donc j'ai terminé plus tôt. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours pertinent et très apprécié. Surveillez vos abonnements aussi, il y a une vague de désabonnements, c'est très étrange. C'était tranquille au resto, sur la terrasse, moi j'étais sur la terrasse, je suis toujours sur la terrasse l'été, mais depuis quelques jours c'est assez frais. Aujourd'hui c'était plus frais que d'habitude avec beaucoup de vent et je vous avouerai qu'on n'est plus dans des températures d'été. Pour moi une température d'été c'est 28, 29, 30 et plus. 22, 23, 24, même 25 degrés pour moi c'est plus des belles températures de printemps. Et avec la crise des alarmistes depuis quelques années, on a commencé à démoniser les belles températures d'été parce que c'est pas long, tu as peut-être une dizaine, une douzaine de journées où tu vas te retrouver dans des conditions vraiment d'été où tu pourras profiter de la belle température, aller te baigner, souvent dans des eaux très froides. Et s'il fait pas chaud, je peux te dire une chose, tu vas pas te baigner, moi je me baigne pas à 23, 24 degrés, même 25 degrés, c'est hors de question. D'ailleurs tu vois pas non plus de fil d'attente dans les agences de tourisme chez les vendeurs de billets d'avion. Pendant la période hivernale ici ou même dans d'autres pays, tu vois pas des fil d'attente, des line-up de gens qui vont aller acheter des billets avec des forfaits de 2, 3, 4 000 $ par personne pour aller dans un pays où il fait 20, 22 degrés, tu sais, si tu veux du 30, 32, 33 degrés. Et c'est normal parce que c'est ça l'été. Mais on a démonisé ces belles températures-là dans nos pays respectifs, que ce soit ici en Europe avec les WACO d'Europe ou avec les WACO du Canada ou les WACO des États-Unis. On a démonisé, démonisé la belle température puis que c'est pas très très long là. Pendant des années, on te dit, ça y est, dans les années 60, ça va être une nouvelle ère de glace, c'est pas arrivé. Après ça, ça va être les pluies acides qui devaient tout détruire, c'est pas arrivé. Après ça, ça devait être le réchauffement global qui est pas arrivé. Ça devait être la fonte des glaciers qui inonderaient tout dans les 16 prochaines années, des années 80-90, c'est pas arrivé. 2000, d'autres cataclysmes, la couche d'ozone, la fin du pétrole aussi dans les années 70, tout ça. Il n'y aurait plus de pétrole. Et toutes ces prédictions-là de ces grands experts ne se sont jamais réalisées. Donc, il faut que tu vois que tu dois prendre tout avec un grain de sel, la nature étant plus grande que l'homme et les cycles aussi étant plus sérieux que les prédictions des experts. Ça ne veut pas dire que tu dois absolument baisser les bras et rien faire face à la destruction de la biosphère. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que tous ces environnementalistes-là, le début de ces mouvements-là, avaient comme objectif de sauver la biosphère contre la pollution extrême, contre l'exploitation extrême des ressources naturelles, le dégât qu'on en faisait avec les grandes entreprises, l'exploitation des populations aussi qui travaillaient à bas niveau, qui continuent toujours à travailler à bas niveau pour produire des voitures électriques qui sont loin d'être vraiment là. Les voitures électriques sont probablement plus dommageables pour l'environnement que les voitures à essence. Toute l'exploitation de ces richesses naturelles, mais de ces éléments dont on a besoin pour construire les batteries, entre autres, et l'exploitation des populations en Afrique, entre autres, c'est scandaleux. Mais le petit bourgeois dans son petit quartier qui veut se donner une bonne conscience et te donner des leçons de moralité, lui, il s'en fout de ça et il s'en est toujours foutu. D'ailleurs, quand ils disent qu'ils veulent sauver la planète, ils font ça avec leur téléphone iPhone qui est fabriqué de plastique et de toutes sortes d'éléments dont il faut exploiter les pays et les populations de ces pays-là pour que tu puisses avoir ton iPhone, ils ne vont pas arrêter de commander sur Amazon et d'autres sites, toutes sortes de cochonneries, puis se les faire livrer à la part. Ces gens-là vont voyager quand ils ont envie de voyager, mais toi, ils vont te donner des leçons de moralité. Ça, c'est le propre de la petite bourgeoisie qui se pense supérieure, naturellement, à la population en général. Et cette mentalité-là, tu la retrouves partout, mais surtout en Occident. C'est très, très présent en Occident chez la petite bourgeoisie qui se pense vraiment supérieure. Tu regardes tous les experts de la télé, tous les pseudo-médias qui sont là à t'endoctriner et à faire de la propagande plus qu'à t'informer et à te renseigner et à te donner la vraie réalité des choses. On vit comme dans une espèce de fantaisie, de virtualité fantaisiste au niveau... Tu as juste à penser à ce qui s'est passé lors des derniers événements de la grande pandémie qu'on a eue. Tous les experts contaminés relevaient plus du chamanisme et du vaudou que de la science et de la vraie médecine. Maintenant, la super tempête Barrel qu'on t'a démonisée, dont on t'a vraiment dit que c'était « Oh mon Dieu, la plus grande des super tempêtes qui a battu tous les records », elle n'a pas battu le record, en fait. Tu comprends? Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cycles cataclysmiques. Il y en a plein de cycles cataclysmiques. Il y a des glaciations, des glaciations. Là, on est dans une période de déglaciation, ce qui avait amené une augmentation, naturelle des températures, mais rien de dramatique. Et là, on s'en retourne peut-être, selon certaines tendances, vers une autre glaciation. Et c'est comme ça depuis le début des temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, puis baisser les bras pour sauver la biosphère, de l'exploitation de ces grandes entreprises de complexes industriels, militaro-industriels, tous ces gens qui veulent t'amener dans le net zéro, qui est une utopie grotesque, alors qu'on produit en ce moment entre 80 et 95 millions de barils de pétrole par jour. Pense-y, là. Le complexe militaro-industriel américain, seulement lui, a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année. Toutes les routes sont faites d'asphalte. Toutes les voitures électriques sont faites de plastique, qui est faite de produits pétroliers. Et l'industrie du plastique connaît une croissance phénoménale, phénoménale, et on prévoit qu'il va y avoir une croissance phénoménale pendant des décennies de l'industrie du plastique. Donc, de t'amener dans un net zéro, c'est une utopie, mais encore là, de ces petits bourgeois de nos pays occidentaux qui veulent nous contrôler, qui veulent nous dominer, puis qui veulent nous dépouiller de ce qu'on a acquis au cours des dernières 30, 40, 50, 60 décennies pour se sortir de la misère de l'âge de pierre, puis de la famine et de la misère noire qu'on vivait au 17e, 18e, 19e siècle. Donc, là, on ne fait rien pour arrêter le complexe industriel de sa surexploitation des ressources naturelles au détriment des populations, en gardant tous les profits pour elles puis en donnant des jobs bidons au monde, en polluant sans vergogne, en utilisant les terres, les montagnes, les océans, l'air comme des poubelles. Et là, tu vois que les groupes environnementalistes ont été transformés. D'ailleurs, c'est pour ça que tu en as plusieurs qui ont quitté ces mouvements-là, parce que c'est devenu des instruments d'activistes politiques qui n'ont aucune logique, aucune rationalité. Et ces gens-là sont motifs, c'est beau, je suis cousu face à tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oubliez toute la pollution dont je viens de t'expliquer, les ravages, mais pas juste à l'avènement d'une troisième guerre mondiale nucléaire, peut-être, vers laquelle on nous pousse. Silence complet des grandes têtes de l'inote de ce mouvement supposément d'alarmistes climatiques, en passant par Guterres, par Greta Thunberg, par Al Gore, par Bill Gates, puis tous les autres, Bozo le clone, zip, zéro, zéro. Contre le fait que personne ne veut arrêter le complexe militaro-industriel mondial, personne ne se soucie de ce qui se passe en ce moment, des milliers de bombes qui sont larguées, continuellement, continuellement, de tous les chars d'assaut, les avions, les bateaux, toute l'artillerie, toute la machinerie qui fonctionne au pétrole. Il n'y a personne qui se soucie de ça, mais toi, on veut t'enlever ta petite voiture à quatre cylindres, qui ne cause absolument aucun problème. D'ailleurs, les émissions de CO2 dans le monde sont faites de façon naturelle, parce que le CO2, c'est la nourriture des plantes. D'ailleurs, les données de la NASA nous disent que la Terre s'est enverdi de 20%, peut-être même 25% au cours des 30 dernières années, ce qui est une bonne nouvelle, et que la production de CO2 de l'humain représente à peu près 4% de la production de CO2 mondiale, naturelle. Donc, vraiment, ça ne veut pas dire, comme je te le dis, qu'il ne faut rien faire. Il faut serrer la vis au complexe industriel, il faut serrer la vis à tous ces petits bourgeois qui veulent un ananas qui vient du Costa Rica, qui veulent des asperges qui viennent du fin fond de l'Australie ou des laitues qui viennent de l'autre bout du monde et de tous ces produits dont les petits bourgeois veulent se régaler. Non, achète localement, mon chum. Achète les fruits locaux, achète les légumes locaux, comme on l'a toujours fait dans le passé. Donc, ces gens-là sont vraiment avec deux discours. Un pour eux autres, puis un pour toi. OK? Vous avez peut-être vu que l'ouragan Beryl, qui a déferlé sur les Caraïbes la semaine dernière, était une super tempête battant tous les records. Mais ce n'était pas le cas. En fait, ce n'était rien de plus qu'un ouragan du genre de ceux qui frappent régulièrement les Caraïbes depuis des temps immémoriaux. Ce n'est que depuis une trentaine d'années que nous pouvons surveiller de manière exhaustive les ouragans de l'Atlantique à l'aide de satellites. Au cours de cette période, il y a eu 21 ouragans de catégorie 5 et la plupart beaucoup plus puissants que Beryl. Bien sûr, bien d'autres phénomènes se sont produits avant l'ère des satellites, mais n'ont jamais été observés, ni mesurés, ni leur intensité non plus maximale. La plupart des gens ne se rendent pas compte que les vents les plus forts de la force d'un ouragan ne se propagent jamais à plus de quelques kilomètres du centre, de sorte que la probabilité de les enregistrer dans le passé était pratiquement nulle. Selon les rapports, cinq personnes ont perdu la vie dans les Caraïbes pendant le passage de Beryl, ce qui est très triste. Il est triste de constater que les habitants de ces îles n'avaient aucun endroit sûr où aller lorsqu'un ouragan se pointe comme ça. Mais en revanche, l'ouragan Mitch, à l'époque, en 1998, a tué 11 000 personnes en 1998, l'ouragan Mitch. Et lors du grand ouragan de 1780, 20 000 personnes ont péri dans les petites Antilles, dans ce qui fut l'ouragan atlantique le plus meurtrier de l'histoire. La tempête a causé de lourdes pertes à la flotte britannique au cours d'une période charnière de la guerre d'indépendance américaine et trois autres ouragans cette année-là ont fait chacun plus de 1 000 morts. Les habitants des Caraïbes considèrent les ouragans comme un élément naturel de la vie. Lorsqu'un ouragan touche une île des Caraïbes, les dégâts sont considérables. L'écologie est déstabilisée, la topographie se déplace, l'agriculture est en régression, l'économie et l'industrie sont touchées, la société s'unit ou s'effondre, les infrastructures sont détruites et des mesures préventives doivent être mises en œuvre. La seule différence aujourd'hui est que nous avons une couverture médiatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et la BBC a inévitablement été à l'origine de la charge en essayant de lier Beryl au changement climatique. Peut-être devraient-ils lire ce que les vrais experts en ouragan ont à dire sur le sujet, comme la NOAA, c'est-à-dire la National Oceanic and Atmospheric Administration, hein, américaine? There is no strong evidence of century-scale increasing trends in the U.S. land falling hurricanes or major hurricanes. Donc, il n'y a aucune évidence, même depuis plus d'un siècle, qu'il y a une augmentation de la tendance aux États-Unis de l'augmentation des ouragans de forte intensité qui touchent Terre. Similarly, pour l'atlantic bassin-wide hurricane frequency, after adjusting for changing observance of surveying capabilities over time, there is no strong evidence for an increase since the late 1800 in hurricanes, major hurricanes or the proportion of hurricanes that reach major hurricanes intensity. Donc, même qu'on nous dit que dans le bassin très large de l'Atlantique, la fréquence des ouragans n'a pas changé depuis 1800, depuis les années 1800. Donc, franchement, je peux dire une chose, il faut absolument qu'on se remette à être rationnel, mais on le voit nos élus, le culte qui nous gouverne a une idée derrière la tête en Occident et c'est de nous probablement nous dépouiller, nous dépouiller. Oui, c'est la même vieille peur climatique que nous entendons chaque année. Cette fois, c'est le Financial Times qui a affirmé que le changement climatique réduisait les rendements des cultures, réduisait les approvisionnements et faisait grimper les prix. Il a ensuite été rapporté que selon le groupe de réflexion Energy and Climate Intelligence Unit, un tiers de l'augmentation des prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni en 2023 est dû au changement climatique. Ce n'est pas dû aux mauvaises politiques, ce n'est pas dû à l'inflation, ce n'est pas dû aux conflits, ce n'est pas dû aux guerres, ce n'est pas dû à la pandémie qu'on a eue, mais au changement climatique. Le changement climatique a un impact important sur les prix mondiaux des denrées alimentaires, explique Frédéric Newman, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC. « Il est facile de considérer les événements individuels comme des cas isolés, mais nous venons d'assister à une telle séquence d'événements anormaux et de perturbations que, bien sûr, s'additionnent pour donner un impact sur le changement climatique. De tels événements répétés ont un impact permanent sur la capacité à fournir de la nourriture, affirme Newman. La hausse des prix des denrées alimentaires autrefois considérée comme temporaire devient une source de pression inflationniste persistante. Selon une étude récente de la Banque centrale européenne et de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam, les taux d'inflation alimentaire annuels pourraient augmenter jusqu'à 3,2 points de pourcentage par année au cours de la prochaine décennie en raison de la hausse des températures. Wow! Les auteurs de ce rapport, l'Energy and Climate Intelligence Unit, ne sont rien d'autre qu'un groupe de pression climatique prétendant offrir une analyse factuelle. Toute cette espèce d'organisation bidon a été fondée par l'ancien membre de la BBC, la pire chaîne de télévision nationale. Richard Black est largement financé par le Green Blob, en particulier la célèbre fondation européenne pour le climat. Son conseil d'administration est composé de l'assortiment habituel de guangocrates et d'autres qui ont très bien profité de la peur du changement climatique. Rien de ce qui sort de cette organisation n'est digne de confiance. Apparemment, cette dernière alerte a été déclenchée par une mauvaise récolte d'olives en Méditerranée l'année dernière et ce fut sans doute une calamité pour les Zins Langston 7. Mais pas vraiment un désastre pour le reste d'entre nous. Le seul facteur qui fait grimper les prix des denrées alimentaires est le prix constamment élevé du pétrole et du gaz. Résultat escompté de la guerre contre les combustibles fossiles. Cela affecte les coûts d'exploitation des agriculteurs, le transport et l'expédition, ainsi que le prix des engrais. si l'un des mensonges si l'un de ces mensonges était vrai, croyez-vous honnêtement que ces mêmes gouvernements voudraient ré-ensauvager de vastes zones de la planète tout en essayant de détruire leur industrie laitière. Et pendant ce temps-là, et pendant ce temps-là, le verdissement mondial est là et continue d'avancer et grâce à la NASA, on peut confirmer qu'il y a eu un enverdissement d'à peu près 20 % de la planète. Et c'est formidable de voir ça. On devrait être content de voir ça. Et les zones arides maintenant, grâce à toutes les pluies qu'on a récemment depuis 2-3 ans, fait en sorte que les zones arides du monde, de l'Inde et du sel africain du nord de la Chine, commencent à être aussi victimes de l'enverdissement Donc, c'est extraordinaire. Et je vous laisserai ces deux articles-là qui sont vraiment très, très importants. Et ces résultats ne devraient pas constituer une grande surprise. Les niveaux de CO2 ont été bien plus élevés dans le passé. Depuis 600 millions d'années, les plantes prospèrent à des niveaux trois fois plus supérieurs au CO2 atmosphérique actuel et au niveau de dénudation quasi-totale des derniers millions d'années. Au cours de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans, le niveau de CO2 atmosphérique, les niveaux de CO2 atmosphérique ont chuté à des niveaux aussi dangereusement bas que la vie végétale et humaine a été gravement menacée. Malgré la légère reprise observée ces derniers temps, les plantes poussent plus grandes et utilisent les ressources en eau de manière beaucoup plus efficace. Cette remontée des niveaux de CO2 dans l'atmosphère laisse espérer une augmentation des ressources alimentaires dans de nombreuses régions du monde qui souffrent de famines périodiques. Donc, c'est des bonnes nouvelles, ça. C'est des très, très bonnes nouvelles. La NASA affirme que l'évernissement mondial est un fait indiscutable. Indiscutable. Donc, vraiment des bonnes nouvelles sur lesquelles on ne devrait pas paniquer. Mais encore là, tu vois, toute cette caste, toute cette caste ne veut qu'une chose, c'est de protéger l'élite, protéger les gens qui abusent la terre, qui polluent la terre et veulent te démoniser, toi. Le monde verdient à un rythme effréné et étonnant et les déserts rétrécissent presque partout où vous regardez tout cela est dû, semble-t-il, à une augmentation naturelle du dioxyde de carbone, nourriture des plantes, sans oublier la petite part annuelle de 4 % apportée par la combustion humaine d'hydrocarbures. Donc, puis, bien entendu, cela n'est pas pratique pour le discours politique sur le net zéro, tout comme le nombre élevé d'ours polaire, la reconstitution cyclique de la banquise arctique et la croissance record récente du corail sur la grande barrière de corail. Il est donc naturellement peu question de cela dans les médias grand public et en politique. Tu vois? Donc, moi, je ne comprends pas qu'il y a encore des gens qui prèment au sérieux tout ce qui vient de nos gouvernements, surtout en Occident, qui sont là pour faire avancer le complexe militaire ou industriel, faire avancer les conflits, la division, s'en mettre plein les poches, continuer à exploiter la planète, continuer à polluer la planète, continuer à laisser le monde sans dessus-dessous pour leurs simples et uniques bénéfices. Le système actuel n'est soutenu par personne sauf ceux qui en profitent. Et tu n'as pas remarqué que partout en Occident, les médias, les groupes de pression sont toujours là à t'intimider pour que tu élises toujours les plus idiots, les plus grotesques et les plus moronesques de nos sociétés. Tu n'as qu'à penser à Trudeau, à Legault et tous les autres beaux os de clown qui sont là. Franchement, c'est toute une aventure qui nous attend qui n'est pas terminée. Je peux dire une chose, wow, prépare-toi pour les années à venir. Ça ne sera vraiment pas facile. Vraiment pas. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501